... Alors, on va enchaîner sur cette... Vous savez, on a lancé cet appel aux solutions qu'au départ, on pensait orienter surtout sur les membres et au comité 21, on ne s'est jamais intéressé qu'à nos membres même si effectivement on est à leur service au quotidien et on a eu envie de mettre en valeur 21 solutions, on a été 21 plus une parce que 21 ont été sélectionnés par un jury qu'on a co-animé avec Guillaume Saint-Denis et on a sélectionné 21 exemples, 21 réalisations plus précisément à la fois parce que tout ça est utile sur l'ensemble des sujets dont on a parlé cet après-midi mais aussi parce qu'il y a une forme de duplicabilité c'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'on partage qu'on s'inspire les uns des autres, qu'on se pirate je pense qu'il faut être les hackers du développement durable et surtout ne pas hésiter à piquer ce que font les autres qui font bien, d'autant que normalement dans ces démarches on va plutôt sur des créatifs communes que sur de la pure propriété donc je vais les appeler ils vont dire, allez, 3 mots, c'est 20 secondes l'idée c'est surtout de faire une photo de famille et juste après, il y a un cocktail derrière voilà, vous faites le tour d'à côté de la verrière j'espère qu'il ne pleut pas trop mais s'il pleut on sera à l'intérieur pour les rencontrer ils ont chacun une petite place allez les voir, partagez et effectivement, faites des choses avec eux je pense qu'ils en valent la peine je crois même qu'il y en a certains qui ne sont pas encore membres du comité 21 donc n'hésitez pas mais même si certains d'entre vous n'ont pas encore adhéré c'est le moment donc je les appelle un par un on va faire est-ce que tu veux qu'il y a de venir venir ? tu leur passes le micro si tu veux au fur et à mesure je vais rester là éco-système, convoiturage, proximité, monnaie locale Aïen dont on a on se réveille en fin de journée on galope, on est pressé tu as 20 secondes bonjour, au revoir merci, c'est une bonne synthèse de la journée donc éco-système c'est un système de convoiturage de proximité avec une monnaie locale dans une commune de 740 habitants Aïen, en Corrèze grâce à Péatrice Vaudet et grâce à l'acharnement de plein de gens sur un territoire à Jeanne à 21, programme 2 depuis 12 ans on est embarqués et aujourd'hui c'est 8 collectivités et plein de territoires en France qui s'intéressent à ça c'est de la mobilité de l'économie de proximité du partage de la solidarité de l'avenir et c'est pas facile à mettre en place mais on a une bonne énergie voilà voilà, merci et je veux dire aussi que c'est également grâce à SNCF Mobilité Limousin qui nous a suivis dans cette aventure et qui est le grand partenaire de la fédération que je préside merci beaucoup les juniors de la fédération du Rav de Bordeaux Métropole où es-tu ? voilà et j'appelle en même temps École d'été The Journey Climate Kick bonjour à Bordeaux Métropole depuis 2001 avec la DSDN l'éducation nationale nous fédérons les acteurs du territoire à savoir le tissu associatif les entreprises les communes pour accompagner les enseignants du premier degré dans leurs actions de développement durable cet accompagnement est protéiforme c'est des interventions en classe c'est de la formation pour des enseignants c'est du prêt de matériel des expositions des spectacles oui alors en 20 secondes puisque c'est pas facile monsieur Mérot vous avez parlé tout à l'heure de pédagogie d'enseignement alors moi je suis enseignant donc je vais témoigner très rapidement enseigner l'éducation au développement durable c'est pas simple mais nos enseignants spécialement du premier degré y arrivent et une des plus belles victoires c'est qu'ils sont passés dans les années 70 d'une éducation à l'environnement aux véritables problématiques du développement durable aujourd'hui est-ce que l'école d'été vous êtes là ? ah bah juste là parce que je suis toute seule je vais prendre deux fois que vous êtes en bonsoir à tous Margarita je présente l'école d'été de Clamidquique nous sommes la plus grande école d'été un changement climatique nous offrons à nos étudiants des compétences en innovation et en entrepreneuria notre objectif c'est de former justement la nouvelle génération d'entrepreneurs pour élever les défis climatiques en quelques chiffres nous avons chaque année 300 étudiants en Europe qui voyagent pendant 5 semaines dans 3 pays différents nous avons un tour plus de 40 pays et 45 nationalités différentes nous réunissons plus de centaines de partenaires qui travaillent avec nous pour organiser l'école d'été et notre école 2016 débute dans 4 jours donc si vous êtes intéressés je vous invite à nous rejoindre dans notre stand et à découvrir un peu plus notre programme donc à tout de suite Cop in my city Climate le projet de métal club de l'emballage DG je ne sais pas qui représente le club c'est au fil voilà allez-y c'est à vous ici le club de l'emballage DG pour nous rejoindre les méthodes Pierre se préparent donc on représente le projet Cop in my city donc c'est un projet international qui est porté par Climate donc notre projet a pour but de sensibiliser les jeunes au changement climatique donc pour ce faire notre projet est divisé en 3 étapes une étape de formation donc sur les enjeux énergétiques et climatiques une étape de simulation où les jeunes se mettent dans la peau de négociateurs climat donc ça leur permet de comprendre les enjeux des COP et donc de mieux comprendre et une 3ème étape qui est la plus importante qui est une étape de mobilisation et donc ce qui nous permet que les jeunes deviennent des acteurs du changement donc des jeunes étudiants ou des jeunes professionnels donc en 2015 Cop in my city a lancé plus de 110 simulations dans 28 pays différents donc ce qui a mobilisé plus de 8000 jeunes donc pour 2016 notre projet c'est de continuer nos simulations d'étendre nos formations pour toucher des jeunes professionnels également de développer notre kit dans différentes langues pour étendre notre communauté Merci Projet Métal l'emballage de l'éguer en aluminium reste au sujet sur le café mais il n'y a pas que le café il n'y a pas que le café donc d'abord merci de nous avoir retenus parmi ce spring c'est une grande fierté parce qu'en fait je représente une coalition d'entreprises collectivités institutions qui s'est réunie en 2009 avec un défi celui d'améliorer le recyclage des emballages métalliques c'est un vaste sujet sujet très petit qui l'intéressait assez peu de monde après quelques années de recherche et développement et la création d'une nouvelle filière de recyclage pour ces emballages en 2014 on a décidé de passer une étape industrielle en créant le projet Métal que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui qui est sous compte par écon-emballage l'association des mères de France et le fonds pour le recyclage le fonds de dotation pour le recyclage des petits aluminium créé par Nespresso notre objectif c'est d'accompagner les centres de tri de collectivité pour qu'ils se modernisent pour pouvoir trier tous les emballages métalliques aujourd'hui on n'en recycle que 37% pour la aluminium on a encore des grandes marges de progrès il y a à peu près 5 millions d'habitants qui sont aujourd'hui en capacité de trier tous leurs emballages métalliques pas uniquement les canettes et les boîtes de conserve à la fin de l'année 2016 j'espère qu'on sera 8 millions et je voulais juste vous donner un petit exemple en fait j'étais dans une collectivité il y a 15 jours dans l'ouest de la France et dans la poubelle d'ordures ménagères on a compté 2000 tonnes d'aluminium et seulement 20 tonnes dans la collecte sélective qu'autant vous dire qu'on a encore du travail donc un grand merci d'avoir salué notre initiative je pense que ça nous aidera merci beaucoup merci beaucoup est-ce que le cartable sain et durable est la troisième révolution industrielle ou non je vois un à Ikea bonjour bonjour et merci merci pour ce prix merci au comité 21 donc la méthode CAIR c'est une méthode de comptabilité environnementale et sociale qui a été développée par le professeur Jacques Richard à l'université de Paris-Dauphine et qui est portée maintenant développée et mise en oeuvre dans les entreprises par le cabinet comptadurable donc un cabinet d'expertise comptable spécialisé sur les questions de comptabilité extra-financière donc le principe de CAIR est vraiment assez simple c'est de mettre à profit les outils de la comptabilité financière au service des capitaux naturels et humains pour les maintenir dans l'entreprise donc l'idée c'est vraiment d'avoir une vision holistique de tous les capitaux qui sont nécessaires à l'entreprise afin de les conserver et de pouvoir permettre le pilotage stratégique dans l'entreprise par les différentes directions de l'organisation merci ce qui est très bien c'est quand même la première question à la poser mais on va pouvoir la poser juste après le carpeau de Saint-Egrane bonjour à tout le monde je m'appelle Wagner Weissmann je suis docteur en écotoxicologie et expert en santé environnementale je suis à l'origine de l'outil CAIR et je suis aujourd'hui là pour présenter le conseil départemental de la Gironde qui est quelque sorte maître d'ouvrage de ce projet-là qui est permis de donner l'ampleur à ce projet à la visibilité et puis c'est aujourd'hui une action multi-acteur qui inclut aussi ADEM, l'Aquitaine et également l'agence régionale des Santés qui labellisaient cette action en fait dans le cadre de leur plan régional santé-environnement c'est une action à l'origine qui date déjà dix ans et c'est pour ça je suis content qu'il est primé aujourd'hui justement récompensé qui était créé en fait pour répondre à une problématique très précise qu'on avait en science il y avait des problématiques justement la qualité de l'air intérieur qui commence à nous inquiéter énormément la qualité de l'intérieur aussi dans la salle des classes on dit qu'est-ce qu'on peut faire la qualité de l'intérieur l'impact de l'intérieur sur la santé des enfants et puis les données qui nous ont montré d'où venaient ces problématiques-là notamment des nettoyages pour des entretiens des travaux des peintures mais également des fournitures sculaires nous avons voulu créer un outil qui permet de façon ludique et concrète d'intervenir en classe à l'époque et pour dire qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut travailler sur cette problématique-là cet outil était parti d'une intervention en classe on travaillait avec des professeurs sur le choix de la fourniture jusqu'à devenir un outil aujourd'hui sur un site internet cathare de scène vous pourrez regarder destiné aux familles aux enseignants et aux acheteurs publics lesquels on accompagne dans ce cadre-là merci beaucoup merci je suis à l'auteur de Carpane et le site plus léger on pourra en discuter Rêve 3 troisième révolution industrielle le conseil régional Hauts-de-France on a des membres qui changent de nom on a L'Occitanie on a la Nouvelle-Équitaine et maintenant nous avons le Hauts-de-France oui merci beaucoup donc oui la troisième révolution industrielle son nom de code c'est Rêve 3 ça a été lancé dans l'ancienne région de Nord-Pas-de-Calais Picardie non Nord-Pas-de-Calais pardon ça y est j'ai pris l'habitude maintenant donc dans ce qu'on appelait le Nord-Pas-de-Calais avant avec Jérémy Rifkin qu'on a évoqué tout à l'heure je ne vais pas vous raconter parce que c'est c'est une dynamique qui est quand même assez complexe parce qu'elle se veut systémique donc elle mélange des énergies renouvelables de l'efficacité énergétique du numérique des bâtiments producteurs d'énergie de la mobilité durable de l'économie de la fonctionnalité et aussi de l'économie circulaire bien sûr tout ça dans une vision qui veut faire système et notre ambition est énorme parce que notre ambition c'est de construire toute une région maintenant 6 millions d'habitants avec la Picardie et d'emmener toute cette région vers une économie et une société sans carbone d'ici 2050 notre ambition est énorme et on espère bien y arriver merci beaucoup et c'est bien parti écolo crèche variouet vous êtes pas là ? écolo crèche levez la main ah bah voilà variouet et si la zone d'activité électrifiée du Mali et Mégon peuvent se préparer écolo crèche vous pouvez faire un peu d'acrobatie mais c'est à vous merci je suis ravie d'être là je m'appelle Claire Groslo Escriva je suis présidente de l'association écolo crèche écolo crèche en fait c'est vous qui êtes familier avec les questions d'agenda 21 en fait c'est un agenda 21 de crèche et donc on montre avec les 200 crèches qui sont aujourd'hui engagées dans la démarche que le développement durable ça marche et qu'en fait les crèches peuvent avec très peu enfin pas d'investissement baisser leur consommation d'énergie de plus de 50% baisser leur consommation d'eau de 65% réduire la génération de déchets voire les faire disparaître dans certains cas en particulier les déchets alimentaires tout en améliorant la qualité de vie des professionnels des enfants et on a comme autre mesure d'impact par exemple la baisse d'absentéisme des professionnels de plus de 60% et la disparition la baisse des maladies chez les jeunes enfants et en particulier des maladies respiratoires et nous avons régulièrement des directrices de crèche qui nous appellent en disant je comprends pas j'ai toujours pas de malade dans la section des bébés et nous sommes en décembre voilà c'est possible c'est possible sans investir sans modifier complètement les bâtiments c'est possible en intégrant au quotidien les valeurs du développement durable dans la démarche des professionnels voilà donc des professionnels qui sont plus épanouis qui disent aussi voir la créativité des enfants augmenter dans leurs établissements parce que les enfants quand ils sont en contact de jardin quand ils utilisent du matériel de récupération quand on leur donne des matériaux naturels simples et sobres en fait ils sont plus créatifs donc voilà on considère que Écolo Crèche c'est un peu la place du village du développement durable et on espère bien que cette mécanique va inspirer l'ensemble de notre société voilà donc merci beaucoup et évidemment il y a un projet qui se fait d'un coup c'est bien celui-là donc si vous pouvez passer le micro à Variway ce que je propose certains qui sont déjà me réveillent si vous pouvez vous asseoir en bord de scène pour faire un peu de place d'abord vous aurez le droit de vous reposer et comme ça on vous voit et en même temps on enchaîne donc Variway et ensuite la zone d'activité électrique de Valet et derrière c'est le micro donc on va vous parler d'Éric Loquet donc d'EGIS et Mireille Latouati on va vous parler d'un projet qui a été donc récompensé par les comités 21 qu'on remercie ainsi que l'ensemble des membres du jury donc c'est un éco-comparateur de variantes routières qui a été développé par EGIS et dont la vocation première est de faire évoluer les clients dans les choix d'analyse multicritères il nous est apparu important il y a 5 ans lorsqu'on a commencé à développer la partie du module exploitation qui prend en compte donc les gaz à effet de serre pour l'infrastructure et le vote à la mise en service de prendre en compte les gaz à effet de serre pour cette phase mais également pour la partie construction c'est à dire qu'on est capable d'intégrer les terrassements les chaussées l'assainissement les ouvrages d'art les viaducs les tunnels sur ces aspects donc on regarde des gaz à effet de serre donc on est je dirais un des seins ingénieries je pense la dernière seule est en capacité d'intégrer cette optimisation qui a pour vocation donc de faire évoluer le choix des projets le choix des tracés de manière à pouvoir avoir la solution la plus la moins émissive en matière de gaz à effet de serre et de consommation de carburant alors évidemment c'est un aspect qui rentre en ligne de compte comme le foncier comme l'optimisation des terrassements mais le fait de faire évoluer cette pensée ce choix technique ça a été notre positionnement c'est un outil qu'on a développé donc en France pour des projets en France et en internationale donc il est disponible en français et en anglais il a été utilisé sur un certain nombre de projets en France mais aussi au Moyen-Orient au Kosovo et bientôt plus largement merci beaucoup je voudrais juste rajouter juste pour conclure que c'est un projet qui a mobilisé toute une équipe derrière nous d'experts dans le domaine de la route de l'environnement et du développement durable on est tous très fiers voilà et qu'on voulait remercier pour ce prix qui nous encourage à continuer dans l'innovation en faveur du développement durable merci beaucoup merci le groupe émerge et renouvelable environnement solidarité sur la création d'une zone d'activité électrifiée 100% renouvelable au Mali et derrière nous aurons le migou et la ferme du rail bonjour à tous donc on a le bon rôle parce qu'on va vous faire voyager un tout petit peu on va changer de continent le GRS c'est une ONG de terrain où on travaille depuis une quarantaine d'années on développe des solutions locales d'accès à l'énergie propre ni difficile ni fossile ça y est j'ai réussi à venir et aussi sourcer en local énergie en circuit court on fait ce qu'on a on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a sur le terrain donc c'est des petits projets qui cachent la pauvreté comme disait la dame tout à l'heure mais qui la soigne aussi un peu aussi et donc notre projet qui a été sélectionné aujourd'hui c'est la zone d'activité électrifiée de conseillère qu'est-ce que c'est ? c'est en fait une zone artisanale qui est autonome en énergie et qui même en énergie positive en fait qui produit plus d'énergie que ce qu'elle consomme donc c'est super mais c'est aussi une zone qui sort de rien ex nihilo où il n'y avait pas d'accès du tout à l'électricité donc du coup c'est le déploiement d'un certain nombre d'activités économiques de petits artisans de tout petits entrepreneurs de coopératives locales qui développent des services qui n'existaient pas comme de la glace pour les habitants comme une boulangerie comme une radio communautaire etc. donc c'est un projet qui rassemble toutes nos valeurs et je pense qui recoupe pas mal de choses qu'on partage au comité 21 donc on est ravi qui soit présenté et en plus mon collègue Renaud qui est le chef de programme local au Mali donc il s'occupe de ce projet tous les jours et là nous a fait l'amitié de faire un petit crochet entre Goutialla et ses vacances à Bordeaux donc je vous invite à venir nous voir sur le site tout à l'heure Merci et je dirais parce que par ailleurs la tête de file du Mare au sein de Coordination Sud dans les négociations climatiques et qui a eu d'autres projets d'ailleurs notamment un projet que j'aime bien qui est très présent au Maroc ils sont en train de diminuer par deux les emprunts de carbone des hammams ça peut paraître anecdotique mais quand on connait bien le Maghreb ça ne l'est pas du tout enfin en tout cas effectivement on aime bien le GRS au comité 21 et au club France donc MIGO 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 bonjour je m'appelle Erwin Defort et on va encore parler d'un projet bordelais qui est le projet MIGO la promesse du projet MIGO et le défi c'est de créer des villes des territoires et des espaces plages sans MIGO de cigarette donc c'est un gros défi qu'on va avoir dans les mois qui arrivent alors comment on va faire la première chose c'est qu'il faut qu'il y ait une caution d'un territoire qui puisse aller vers le fait se dire dans 3 ans dans 4 ans on va tenter tout faire pour avoir un territoire 0 million deuxième chose on va installer du coup des box ah si vous pouvez peut-être montrer le logo s'il est là on va installer des box c'est dédié à MIGO de cigarette dans les espaces où il y a une fréquentation forte de fumeurs donc c'est un peu partout des événements c'est des salons c'est aux arrêts de bus de tramway un peu partout donc du coup c'est de la ville entière et puis des plages et ensuite effectuer une collecte qui est définie en fonction de la fréquence du taux de reprisage des box à MIGO de cigarette et derrière on fait quoi ? on fait un tri un sur-tri parce qu'on sait qu'il va y avoir derrière des papiers des chewing-gums qui seront inclus dans ces box à MIGO de cigarette et qu'est-ce qu'on fait des MIGO de cigarette on peut les recycler donc c'est assez nouveau on peut en faire deux choses la première c'est retransformer les MIGO de cigarette en matière plastique parce que c'est de l'acétate de cellulose en fait un amas de plastique et derrière on peut retransformer en plastique deuxième chose c'est utiliser la puissance calorifique du MIGO de cigarette donc quand on brûle un MIGO on récolte 3,9 en chaleur en fait donc on peut utiliser la puissance calorifique pour faire des écoles l'énergie sur la cuisson de briques ou de tuies dans l'industrie du bâtiment donc c'est vraiment un projet d'entrepreneuriat social qui va aller titiller quatre problématiques sociales la problématique première c'est l'environnement donc réduction d'un tonnage de déchets enfouis de déchets incinérés et puis surtout les MIGO de cigarette qui finissent dans les réseaux d'eau pluviale voire dans les naturels donc juste pour l'information 43% des MIGO de cigarette 43% des déchets retrouvés dans la Ville Terranée sont des MIGO de cigarette deuxième chose c'est un projet de propreté urbaine donc de mieux vivre ensemble l'idée c'est que demain c'est une ville avec potentiellement un label ville zéro MIGO comme une ville rapidement je termine je termine c'est une ville qui est plus attractive et puis la troisième problématique c'est la création d'emplois c'est un projet qui crée l'emploi les prévisions pour 2016-2016 sont en création de trois emplois si du clic au niveau de la France ça va créer de l'emploi et une chose c'est que les box de MIGO de cigarette que vous voyez ici alors c'est un prototype seront fabriqués par des ESAT donc des structures du handicap qui permettront de faire la fabrication je vous remercie merci beaucoup la ferme du rail l'UNA événement et Solar Hotel qui vous y revient merci beaucoup la ferme du rail il y a un projet qui avait toujours grâce à l'appel à un projet au bain innovant de l'Amérique de Paris réinventé Paris ça a été un travail d'abord collaboratif avec des architectes des paysagistes des agroécologues hyper motivés pour créer une ferme urbaine dans Paris et puis également des associations qui travaillent sur le logement des personnes les plus pauvres sur l'hébergement sur l'insertion par l'activité économique qui ont voulu créer dans le quartier dans Paris dans le 19ème arrondissement un lieu qui permette l'insertion par une activité proche de l'intellecture et utile à la ville durable donc sur ce lieu on va créer un centre d'hébergement pour des étudiants en école d'horticulture et pour des personnes en insertion une vingtaine de places on va créer également un restaurant qui sera ouvert à tous donc vous pourrez venir déjeuner dîner à la ferme on va créer également une activité autour de la collecte des biodéchets de la ville autour de leur compostage leur valorisation leur utilisation sur le site et également avec des agriculteurs de Seine-et-Marne on va créer comme ça un modèle d'économie circulaire qui va nous permettre à la fois d'avoir un modèle économique qui soit équilibré et qui soit créateur d'emplois créateur de logements et créateur de richesses pour la ville merci Milan Degray Milan Degray Milan événements du réseau éco-événements j'avais été pas obligé de tous les citer non Milan événements s'engagent pour le territoire et le climat c'est une initiative de la métropole nantaise depuis trois ans qui vise à fédérer les organisateurs d'événements sur la voie publique autour d'enjeux d'éco-conception donc un événement c'est quoi ? c'est un marathon c'est un énorme vide-cronnier c'est une fête d'école c'est un up-camp festival c'est quelques centaines quelques milliers de visiteurs de participants et donc l'enjeu c'est de faire travailler ensemble tous ces organisateurs sur des pratiques éco-conçues autour du déchet de la mobilité des circuits courts d'approvisionnement d'alimentation de la sensibilisation au développement durable notre problématique c'est le changement d'échelle c'est l'effet d'accélération et on est au coeur de cela puisqu'on a accompagné en tout cas une centaine d'événements sont déjà dans le réseau depuis trois ans et notre objectif c'est d'atteindre les mille organisations en 2020 les mille organisations qui chaque année demandent une autorisation d'occupation d'espace public sur le territoire de la métropole voilà juste un petit clin d'oeil à Antoine Charleau l'antenne de la Loire du comité 21 et un autre clin d'oeil aussi sur un imaginaire en lien avec cet espace du jardin d'acclimatation c'est l'homme qui plantait des arbres de Jean Genot qui vraiment voilà un arbre planté c'est pas grand chose mais quand on est dix, cent, mille à le faire ça devient des forêts ça devient un changement radical de notre environnement et c'est un petit peu dans cette dynamique là que le réseau mille et un événement s'inscrit merci à tous et je suis à votre disposition merci de votre courage alors parce que cela requête et là et j'ai voilà j'avais pas vu Franck voilà et tes câblous Philippe Mangère que j'ai vu arriver médiataires si vous pouvez nous choisir Franck cher ami qui me loge de temps en temps à Paris 20 secondes 10 secondes pour planter le décor du tourisme on a pas parlé du tourisme donc l'infiniment grand le tourisme c'est un milliard de touristes aujourd'hui dans le monde un impact environnemental monstrueux déjà des côtes massacrées enfin bon tout ce qu'on veut l'organisation mondiale du tourisme prévoit 2 milliards de touristes dans 30 ans donc vous imaginez l'impact et parallèlement à ça une activité économique énorme 8% du PIB français 220 000 salariés etc donc je descends maintenant l'infiniment petit deuxième phase 10 secondes l'infiniment petit c'est mon hôtel petit solaire hôtel petite expérience pousser l'écologie au maximum sur une entreprise économique une entreprise privée c'est pas une association prouver que c'est possible donc c'est comme écologique on a exactement les mêmes critères on est à 50% de réduction de consommation électrique un bilan carbone divisé par deux réduction de 60% des consommations d'eau etc tout ça c'est prêt très infaisable avec un objectif pas faire plaisir à la planète parce que l'infiniment petit ça sert pas à grand chose même si c'est sympa pour soi c'est essayer de convaincre la profession hôtelière la profession hôtelière qui est très importante en France vous savez qu'on est encore le premier pays de touristique du monde on va passer de 80 millions de touristiques à 130 millions dit le site Laurent Fabius donc on devrait arriver à un impact environnemental qui va doubler si on ne fait rien dans la profession hôtelière voilà il y a toutes les professions que vous pouvez se donner la main on arriverait à on a fait le calcul juste dernier exemple la réduction de la consommation électrique d'un hôtel comme le mien sur toute la profession correspond exactement on l'a fait calculer par notre bureau d'études qui a fait le bilan carbone correspond à un réacteur nucléaire donc les écologues c'est un réacteur nucléaire par exemple donc je suis tout à fait d'accord sur ni fissure ni fossile et chaque profession pourrait tu as dit ni fissure ni fissure ni fissure j'arrive pas à le dire ni fossile ni fission c'est pareil mais il faut qu'on s'appelait que c'est un très bon concept mais en tout cas n'hésitez pas à aller au Solar Hotel je fréquente c'est absolument très très bien bravo Franck et aussi pour plein d'autres choses que fait notre ami Franck Laval au service de l'environnement depuis déjà quelques temps Philippe Langeard alors je vais demander à tous les autres primés de nous rejoindre Médiataire Écosa Lapop.fr Actif et Demi le projet pour un loyer venez sur scène et on va enchaîner la suite Philippe Langeard Técamou bonjour d'abord merci d'avoir sélectionné la solution Técamou Técamou c'est une agente de notation extra financière du transport éco-responsable ça veut dire qu'en clair c'est que 40% des émissions de gaz à effet de serre c'est le transport mais on oublie aussi que d'ailleurs le transport il y a surtout ce qui nous dérange quand on est ici quand on traverse la ville etc c'est les particules c'est le bruit c'est la congestion c'est les accidents donc on a décidé avec un collectif de professionnels ferroviaires routiers maritimes aériens tous les modes de transport de créer un indicateur global qui permet de mesurer le coût sociétal du transport de certainement pas s'arrêter simplement au CO2 les transporteurs sont assez malins pour le réduire puisque le CO2 c'est directement du carburant et ils savent compter les factures mais de faire en sorte que le transport bouge pour qu'il soit encore plus efficace mais surtout plus sociétal c'est à dire qu'il coûte moins cher qu'il coûte moins cher en santé 48 000 morts par an en France 500 000 en Europe qu'il coûte moins cher en millions d'heures devant le bouteillage perdu d'une manière générale associé à la technologie les conducteurs les patrons les donneurs les chargeurs et on peut intéresser les gens que si on mesure bien les résultats des efforts de chacun d'eux c'est bon ça qu'on a créé l'agence de notation extra-financière TECABLOU segment très particulier le transport de marchandises et j'espère que dans quelques années on pourra parler d'un bilan satisfaisant de cette réduction grâce à la mesure merci merci beaucoup les médiataires vous n'êtes pas obligés d'aller jusque derrière les coulisses vous pouvez accompagner peut-être un peu plus central vas-y bonjour le projet dont je vais vous parler aujourd'hui c'est le projet médiataire qui est porté par l'association Unicité on disait tout à l'heure qu'on a besoin des jeunes et bien c'est exactement ce que fait le projet médiataire l'objet du projet c'est de prendre des volontaires en service civique donc entre 16 et 25 ans qui sont issus de tous les milieux possibles c'est à dire on prend un pack plus 5 ou un pack moins 5 on les fait travailler en équipe pendant 8 mois et ils vont au coeur des quartiers populaires pour donner des éco-gestes des conseils pour sensibiliser tous les habitants à la transition écologique c'est un projet qui existe maintenant depuis 2009 et on a quand même tous les ans 500 volontaires en équipe qui font ce projet c'est important d'en parler aujourd'hui parce que le service civique c'est pas du tout la propriété d'une cité au contraire toutes les associations toutes les collectivités peuvent s'emparer de ce dispositif donc je vous encourage à venir nous voir après pour qu'on puisse discuter de tout ce qu'il est possible de faire avec des volontaires et il y a beaucoup à faire bravo le projet Ecosat de la Chapelle-sur-Erdre tout auprès de Nantes bonjour à tous je suis Sophia Meletti la mairie de la Chapelle-sur-Erdre je suis avec Alain Ledouaret de ECE donc l'association des entreprises de la Chapelle-sur-Erdre avec qui nous avons développé le projet Ecosat donc le principe du projet Ecosat c'est un projet collectif pour les économies d'énergie donc c'est équiper des bâtiments d'entreprises ou de collectivités comme la nôtre en capteurs d'énergie donc d'électricité de gaz et l'idée c'est de faire de récupérer les données les informations en termes de consommation d'énergie et de regarder comment se comportent les bâtiments pour regarder où sont les anomalies de comportement des bâtiments et de consommation ce projet a permis à certaines entreprises de générer des économies financières sur la facture énergétique c'est le cas de la société Atemis qui a fait l'équivalent de 30% d'économies sur sa facture de chauffage soit l'équivalent de 2100 euros par an donc sur plusieurs années ça peut coûter sur la mairie de la Chapelle on a eu des résultats intéressants de moins 26% de consommation énergétique sur un site scolaire maintenant il y a une série d'entreprises qui s'intéressent à cette solution qui est duplicable et qui ne coûte pas si cher que ça pour les résultats qu'elle propose on a comme optique de développer un EcosA2 je vais laisser monsieur Le Doiré vous expliquer un peu le principe de cet EcosA2 donc effectivement un EcosA2 qui serait plus pertinent donc avec un bilan énergétique plus poussé effectivement bilan énergétique et stratégique donc qui permettra effectivement de pouvoir générer des économies encore plus importantes donc voilà la logique effectivement de ces EcosA2 merci beaucoup alors on va se faire très très peu de kilomètres on contourne Nantes par l'Ouest parce qu'on va à Orvaux lapomme.fr bonjour à tous donc je suis Catherine Euset je suis être chante au maire de la commune d'Orvaux je viens vous présenter la pomme d'Orvaux alors Orvaux on cultive des formes un petit peu particulières elle a ceci comparable avec les pommes que vous pouvez manger c'est qu'elle doit être bonne pour la santé et pour le bien-être l'idée c'est d'avoir développé une plateforme Orvaux-Valtaise de mobilisation pour permettre aux citoyens de participer de prendre de prendre leur part de prendre leur part sur le territoire excusez-moi je suis un petit peu intimidée parce que vous m'avez demandé d'aller vite donc donc c'est collecter des initiatives collecter des initiatives citoyennes permettre aux gens aux citoyens de contribuer à ces initiatives citoyennes et permettre aussi aux gens de voter pour ces initiatives citoyennes l'idée c'est la co-responsabilité c'est la mise en mouvement du territoire autour de l'agenda 21 que nous avons retravaillé sur l'axe central qui est le qu'un être le bien-vivre sur la commune merci beaucoup c'est très intéressant le 20ème projet sélectionné par le jury actif l'économie circulaire au profit des entreprises et des territoires la CCI midi-pyrénées là on est parti un peu plus au sud bonsoir bonsoir les messieurs je suis un élu de la CCI midi-pyrénées où je préside la commission d'éventurement durable et je vais donc mettre en avant le travail des équipes de la CCI à travers cet outil actif dont un représentant est ici dans la salle donc l'outil actif c'est une plateforme cartographique connectée qui permet d'identifier des flux d'identifier des sources d'échange de ressources de mutualisation inter-entreprise pour un territoire c'est un outil d'aide à la décision de pilotage stratégique en identifiant les flux énergie matière ressources et en les optimisant dans un objectif de gain environnemental et de gain économique donc cet outil a été créé par la CCI du Tardes-et-Garonne et déployé par la CCI Midi-Pérénée avec le soutien de la CCI France et également de l'ADEP donc quel est l'objectif de cet outil c'est d'avoir un outil national d'intelligence collective qui permette de faire éclore les projets collaboratifs et également donc de mettre en relation les entreprises donc dans un objectif donc d'optimisation de ces flux donc je remercie le comité 21 d'avoir sélectionné ces bels outils je vous invite à vous connecter donc sur le site actif.cci.fr donc pour en savoir un peu plus et à venir vous voir dans quelques minutes ce qui est extraordinaire aujourd'hui c'est qu'il y a quand même 21 plus 1 22 et seul un absent est le territoire de faire en chambre de chanterie mais le prix du public c'est 2000 projets pour un monde meilleur de GoToRio oui merci oui donc GoToRio est une société on est une espérance une start-up et notre boulot c'est vraiment d'utiliser le web parce que c'est accessible pour tout le monde de manière à tisser des liens et plus ces liens sont improbables plus on aime les tisser plus on aime les resserrer et donc on tisse des liens entre le monde associatif des projets des porteurs de projets comme vous et le monde professionnel le monde marchand donc les associations sont soutenues par des indépendants et des PME et on s'arrange pour que l'un et l'autre y trouve un bénéfice parce qu'on se dit que le mariage est plus long quand chacun y trouve son compte et donc on a développé une plateforme on vient de la tester sur la région liégeoise d'où je suis issu on a offert un site à 200 projets justement liégeois pour un monde meilleur et on est en table à levée de fond pour ces sites et pour ces projets et le prochain défi c'est un projet qu'on lance en 2017 notamment sur la France et ça s'appelle 2000 projets pour un monde meilleur donc le but c'est vraiment de donner un cadre web qui va vous aider à avoir une existence web avoir de la visibilité de façon virale et aussi tous ces projets pourront tisser des liens innovants qui vont apporter du bénéfice aux indépendants et aux PME qui vont vous financer merci beaucoup alors maintenant c'est la photo de famille monsieur le photographe réunis comment tu veux qu'on fasse et derrière peut-être remettre le visuel général merci 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 C'est parti !